Alors chers amis, je suis avec Malek Choukourou qui est promoteur d'une cravate en perles avec d'autres produits accessoires qui viennent du Bénin et faits à base de nos produits traditionnels. Donc nous allons beaucoup plus nous focaliser aujourd'hui des perles qui sont utilisées pour faire des cravates et qui font un lien entre tout notre patrimoine culturel et puis le moderne aujourd'hui, vous le voyez, et avec une cravate totalement en perles et sur une chemise totalement bien habillée. Alors Malek Choukourou, parle-nous un peu de ce nouveau concept que tu représentes aux Etats-Unis. Ok, le nouveau concept est à la fois à l'ère de la mondialisation dans laquelle nous vivons. J'essaye de dénicher le talent, la créativité africaine et j'essaye de l'apporter aux quatre coins du monde. Comment ? Nous sommes dans un univers d'éthique. Alors l'éthique, c'est un moyen rapide de faire passer le message qu'on veut faire connaître au monde. Et il s'agit pour nous de créer une fusion entre l'art traditionnel et le moderne, être le pont entre la tradition et le moderne. La cravate perlée que vous voyez à Mokou est d'abord un symbole, la perle est symbole de parue dans nos traditions africaines, parue dans l'élite couronne, des têtes couronnées des chefs traditionnels. Donc la cravate est dans le monde moderne, dans le monde administratif, une mode vestimentaire. Alors, joindre les deux ensemble et porter sa cravate perlée, je crois que c'est à l'actif du mariage entre le traditionnel et le moderne. Et je crois que vous serez assez bien vus. Ça ne serait pas étrange, mais ça serait agréable à voir. La couleur des pelles, le message, c'est très joli. Alors Malik, pour ceux qui suivent cet élément et qui souhaiteraient quand même non seulement supporter la culture et l'ingéniosité des Béninois, et qui aussi veulent quand même s'approvisionner, et quels sont les points de vente qui sont disponibles ici à Niger ? Il y a deux points de vente dans lesquels vous pouvez retrouver ces cravates-là. Je vais les citer énormément. Il y a African Delight Fabric. C'est situé à White Place Road, dans le bronze. Et le numéro du building, c'est le 3632. Ils sont spécialistes de beaucoup de custom clothing. Et tout ce qui est art africain se retrouve dans ce store-là. Le second point de vente, c'est African Paradise. C'est à Linos 327, Linos Avenir 327. Ils ont comme contact téléphonique 212 410 5294. e-mail Palavaroutch.com Palavaroutch, c'est P-A-L-A-V-A-H-U-T-S arrobase yahoo.com ou Aquaba-N-J-Douboué Aquaba s'écrit A-K-Douboué A-A-B-A-N-J-Douboué arrobase yahoo.com Ces points de vente, vous pouvez les regarder si vous allez dans le transport en commun. Le train 2, le train 3. Pour African Paradise, le Thin 2, vous vous arrêtez à la 125e et vous allez avec votre GPS retrouver facilement cette adresse-là. Pour African Delight Fabric, vous prenez le Thin 2 également pour Wicfield. Vous descendez à Gornhill Road avec votre GPS et puis l'aide des personnes que vous rencontrerez sur votre chemin, vous découvrez. Ce ne sont pas des coins perdus. De toute façon, si vous avez des difficultés à retrouver les points de vente, il suffit de nous contacter sur l'émission sur Shagun Production, que vous savez, sur tous les réseaux sociaux, écrivez-nous et nous allons vous aider à pouvoir retrouver ces endroits-là. Je suis disponible aussi à répondre à toutes vos questions sur comment distribuer, comment être un partenaire, comment participer à des fois. Mon numéro est le 347-485-4179. Il faut encore 347-485-4179. Mon e-mail est tukurumalik04-gmail.com. Tukuru, T-O-U-K-O-U-R-O-U-M-A-L-I-C-K-0-4-gmail.com. Merci. Tukuru, c'est vrai que nous sommes en train de voir cette couleur. Est-ce qu'il y a une variété de couleurs qui sont disponibles au niveau de ces produits-là ? Oui, il y a une variété de couleurs et des couleurs missées, des couleurs qui sont très jolies à voir, à regarder, à copapler. Je peux vous en présenter. Voilà, montrez-nous un peu ce que vous avez, ce qui est disponible un peu. Voilà, vous pouvez les voir, c'est du rouge vin, bordé de blanc, bordé de blanc, avec au fond du milieu cristallé, la couleur cristallée, c'est très, très... Ça, c'est une cravate qui peut aller, par exemple, sur un costume marron avec une chemise blanche en dessous, et puis ça pourra faire un mariage, ou bien si vous mettez une paire de chaussures marrons en bas, et voilà. Donc, je crois que les habitudes de mariage peuvent quand même utiliser ça. Exactement. Oui. Merci pour la confirmation. Voilà. Donc, à part ça, vous avez d'autres couleurs, n'est-ce pas ? Oui. Cette couleur-là, elle est très, 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 très prisée et très aimée. Oui, c'est du bleu. Oui, c'est ma préférée, d'ailleurs. Merci, merci. C'est une belle couleur bleue, bleu ciel, et donc, voilà, et parsemée de blanc. Blanc. Et de doré. De doré, exactement. Oui, ça, c'est une belle composition, et qui va plaire à tous ceux qui aiment bien s'habiller là. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous montrer ? Ah oui, j'ai une couleur que j'affectionne particulièrement, aussi, qui est... c'est du noir. Voilà. Avec du blanc sale. Du blanc sale. Oui. Voilà, du cristal doré. Au fond du milieu, ça brille, la nuit. Voilà. Pour les amateurs de... pour ceux qui aiment, ce qui brille, ce qui attire, vraiment, qui s'en procure. C'est une belle couleur. C'est une belle couleur, merci. Alors, et... alors, une autre couleur ? Oui. Et c'est la couleur rouge. Oui, ça, c'est pour la passion. La passion. Voilà. C'est bien pour le mois de l'amour. Absolument. Pour le mois de février, c'est normalement, vous devez faire cette promotion-là, pour cette couleur-là. Ah oui. Afin que tout le monde, tous les amoureux puissent l'approprier. Ah oui, ah oui. Et voilà, je crois que c'est de très bons produits, parce que si nous avons décidé de vous inviter pour qu'on puisse faire cet élément-là, c'est pour faire une large diffusion. Donc, et faire plus montrer ce talent-là que des jeunes béninois ont depuis le pays et qui envoient ici, afin qu'on puisse faire beaucoup de business avec. Alors, M. Malik Toko, alors, qu'est-ce qu'elle est le dernier mot que vous avez avant qu'on ne finisse avec cet entretien ? Mon mot, c'est mon mot de remerciement à votre espace Seconde Productions. Je vous remercie pour l'opportunité sur le canal que vous offrez à promouvoir le talent, le talent artistique de la diaspora, de nos frères au pays, qui rêvent de faire connaître leur savoir-faire. Et aussi, mon mot d'exhortation a plus nous approprié notre culture dans notre mode vestimentaire. Je vous rappelle, comme au départ, l'aide de la mondialisation, c'est chacun apporte ce qui est particulier, ce qui est authentique à lui, au reste du monde. Alors, combien ça coûte les cravates ? Eh bien, les cravates sont à 15 dollars, 15 dollars l'unité. Et il y a certaines cravates que j'appelle cravates haut de gamme, parce que leur réalisation demande beaucoup plus de pelle. Et elles coûtent de l'ordre de 20 dollars. D'accord. Et nous avons aussi des modèles pour les hommes, pour les femmes aussi. Oui, oui, les modèles pour les femmes aussi, qui sont à présenter, parce que nous avons choisi quelques échantillons pour les femmes, afin de les montrer aussi les mauvais que nous avons pour elles, pour le futur. Alors, chers téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent sur Franco-Culture, sachez que nous sommes avec Malik Tokourou, qui est promoteur des cravates perlées qui viennent du Bénin. Et des cravates perlées qui sont une réalisation de jeunes béninois très ingénieux. Nous avons trouvé quand même que c'est une information à partager. Et comme nous savons le faire, montrer notre solidarité autour de cette création, afin de pouvoir rejoindre le mouvement des cravates perlées, pour que nous soyons tous les Africains et tous les Américains qui vivent dans ce pays, pour qu'on puisse leur montrer ce que nous savons faire et qui vient du Bénin. Les cravates perlées, une exclusivité béninoise. Je crois que vous allez passer le message, j'en suis sûr. En tout cas, nous, nous le faisons déjà. Nous passons le message et je ne peux que vous remercier M. Malik Tokourou et vous direz du courage. Merci à vous, Shams Lekon, PDG de Shams Productions. Je vous remercie de votre espace et bisous, gros bisous à tous les fans, à tous ceux qui regardent cette vidéo, cet élément-là. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa grâce, surtout en ce moment de carême. Je prie Dieu pour vous, pour qu'il réalise vos voeux. Ciao, ciao. Merci.